Vous écoutez Cosry d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corée Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème « 3 conseils pour faire évoluer votre pratique » ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat. Nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corée Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corée Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons avec nous, vous l'avez reconnu, Jean-Pierre Bignon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, Jean-Pierre va faire avec nous une petite série d'interviews. Il a accepté de se prêter au jeu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire ses deux biographies. L'ancienne, si vous arrivez à la trouver, elle n'est pas forcément évidente, « Corde acier ». Et la nouvelle qui vient d'être écrite par Jean-Pierre Leloup, qui nous rejoindra après, qui est excellente et qui permet vraiment de développer tout le côté philosophie. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la progression perpétuelle. Tu as toujours été en progression. Tu as commencé, tu avais énormément de difficultés, tu le racontes dans « Corde acier », à pratiquer, tu tournais presque de l'œil sur les tapis. Aujourd'hui, tu as plus de 70 ans, tu pètes la forme. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, aujourd'hui, n'arrive pas à pratiquer par sa condition physique ou sa condition mentale ? Quel conseil tu lui donnerais ? L'aspect, il n'est pas sportif, il est art martiaux. Art martiaux, c'est ouvert à tout le monde et c'est fermé à personne. Si on pratique un sport de combat, là, il faut de la condition physique. On en attrape à travers les arts martiaux, mais c'est beaucoup plus réglé. Le sport de combat, généralement, ça s'adresse aux jeunes. Alors, les jeunes, maintenant, les jeunes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 6 ans, 7 ans, jusqu'à 35, 40 ans. En fonction des métiers qu'on fait, on ne peut pas tous faire des sports de combat. Mais les arts martiaux, on peut pratiquer à tout âge et pour tout le monde. Donc, vous voyez, vous pouvez tous y aller. Et en plus, il est sympa, il m'a encore mis dans la catégorie des jeunes. J'ai de la chance. Mais quelqu'un qui se sentirait un peu faible, qui dit que c'est trop dur pour moi, que je n'arrive pas à me dépasser, et finalement, tu aurais envie de baisser les bras. Est-ce que tu aurais un conseil ? Il ne faut jamais rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Faible, moi, je suis un ancien d'assistant public. J'ai été élevé et tabassé, pas par mes parents nourriciers, mais à l'école, parce que j'étais un bâtard. Un bâtard, ça veut dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, deux mères trop connues et deux pères inconnues. Je le dis de moins en moins, mais là, l'occasion fait que. Faible, ça veut dire quoi, faible ? J'ai connu des faibles qui étaient beaucoup plus intelligents que moi. Faiblesse, j'en ai connu qui poussaient plus fort, mais la continuité de la race humaine, elle n'est pas pour les plus forts, elle est pour les plus résistants. Les résistants résistent. Les plus forts, un jour, ils trouvent plus fort qu'eux. C'est une très belle phrase, cette idée de réussir à résister malgré l'adversité. Et justement, ça me rappelle une autre phrase que tu as écrit dans Cordacier. Je ne me trompe peut-être dans les mots, ce n'est peut-être pas les mots exacts, mais je n'ai jamais envisagé de perdre, je ne peux pas perdre. Ça veut dire quoi, perdre ? Pour moi, c'est peut-être refuser un challenge, ou refuser un combat. Même si je n'ai pas combattu, j'ai perdu. J'ai perdu parce que dans ma tête, j'ai plus de mal à gérer un échec que de perdre. D'accord, je comprends. Donc c'est vraiment te donner la chance de réussir en fait ? Il faut te donner toutes les chances, et on a tous les chances. Tous, 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 sans exception. Je reviens sur l'aspect mental. Tu as un élève qui atteint, tu m'arrêtes si je me trompe, du syndrome d'autisme, Vincent Cuell, qui aujourd'hui a fait des documentaires. On en parle d'ailleurs d'en construire sa légende. Comment tu penses que le karaté peut aider une personne à se construire, malgré un handicap mental par exemple ? Déjà, je n'en ai pas qu'un. J'en ai cinq ou six. Parce qu'un en a amené un deuxième. Il y a Étienne, qui est trisonique aussi, Vincent trisonique. J'en ai qui sont autistes. Et un jour, une des mamans des autistes me dit, des enfants me dit, mon fils est autiste. J'ai répondu, moi aussi. Et en fait, l'enfant, il restait debout. Il ne faisait pas du tout les mouvements avec les autres. Je ne lui ai rien demandé, je ne lui ai rien dit. Sauf qu'à la fin, je lui ai demandé de combattre avec moi. Il a combattu, si on peut appeler ça combattre. Il a fait des mouvements. Il avait quand même enregistré les mouvements. Sans les faire, il les avait enregistrés. Et j'étais persuadé qu'à la maison, il répéterait ce qu'il avait vu. Alors, il répète ce qu'il a vu, comme il croit l'avoir vu. Mais bon, peu importe. Il avait compris. Et il est revenu, et il est toujours là. Ça fait maintenant 10 ou 15 ans. Et Étienne et Vincent, tu elles, sont avec moi depuis 16, 17 ans. C'est magnifique. Au départ, il a fallu les diriger un petit peu. Parce qu'ils avaient des habitudes, ils avaient des manies. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je n'ai pas fait d'études pour travailler avec des autistes ou des trisonniques. Peut-être que je suis autiste, peut-être que je suis trisonnique aussi. Peut-être qu'on les tous. C'est vrai que tu dis que tu n'as pas fait d'études. Mais tu as quand même l'empathie, je pense, nécessaire pour le faire. Et c'est peut-être ton expérience qui t'a permis de développer cette empathie. C'est aussi peut-être, je me pose la question, le rapport aux enfants. Tu enseignes toujours aux enfants. Tu es 9e dan de karaté. Et il y a beaucoup, beaucoup de grands maîtres qui n'enseignent plus. Et toi, tu enseignes aux enfants et tu dis que c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu retires à enseigner aux enfants ? J'enseigne aux enfants, comme j'enseigne aux adultes. Et je pense qu'un bon prof, s'il doit être bon, s'il n'est pas capable de donner des cours à des enfants, il est encore moins capable de donner des cours à des adultes. Il peut le donner des cours, contrepartie financière. Mais elle est où l'âme ? Un enfant, lui, il ne calcule pas s'il ne sait pas en payer ou pas payer. Ce qu'il veut, c'est passer son temps. Un bon moment. Apprendre. Et moi, je travaille à l'ancienne. Tu travailles bien, tu es récompensé. Tu as les ceintures. Tu ne travailles pas bien, tu vas au coin. Je travaille à l'ancienne. Quand on voit des vidéos sur les documentaires, on voit que les enfants aiment ça. À la fin, même celui qui a fait des bêtises, parce qu'il y en a qui font des bêtises, il va au coin, à la fin, il vient me dire au revoir. Alors il vient me faire la bise, il vient me saluer. Je lui demande, quand je le mets au coin, est-ce que tu as compris pourquoi tu es au coin ? Je le préviens une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et après, il faut qu'ils comprennent que la parole, c'est quand même important. Même si dans notre société aujourd'hui, la parole, ça ne veut rien dire. Pour moi, la parole, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et le oui, c'est le contraire de non. Et le non, c'est le contraire de oui. C'est tout simple. Dans mon esprit, c'est tout simple. Finalement, c'est pas si compliqué. Justement, est-ce que tu aurais des conseils pour un jeune professeur qui a envie de s'améliorer ? Par exemple, moi, j'enseigne depuis peu de temps, des conseils pour que je réussisse à mieux trouver ma place, notamment avec quelqu'un qui serait plus âgé que moi, par exemple. Alors, j'ai par habitude de jamais donner de conseils, ni de donner d'ordre. Je n'aime pas les conseils, je n'aime pas les ordres. Par contre, je suggère. Alors, est-ce que tu pourrais me suggérer quelque chose ? Continue. Par exemple, pour enseigner à quelqu'un qui serait soit techniquement plus fort que moi, ou plus gradé que moi, mais qui vient quand même à un de mes stages. Ça m'est déjà arrivé. Un conseil pour réussir... Pardon, une suggestion pour réussir à... Sois toi-même. Sois toi-même. C'est pas un ordre. Être soi-même. C'est très difficile d'être soi-même. Aujourd'hui, je parle, mais j'oublie le micro, j'oublie la caméra. Je veux être moi-même. Parce que si on me pose les mêmes questions dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 40 ans, il faudra que je réponde la même chose. Mais si je l'ai inventée, si j'ai fait de la prestance, je vais l'avoir oubliée. En plus, je n'ai pas de mémoire. Et en plus, il a de l'humour. Noté. Tu as été cascadeur, tu l'as dit. Suite à un accident, tu as des prothèses de hanche et tu es limité au niveau des coups de pied. Comment tu as comblé, finalement, ce manque, techniquement ? Comment tu as compensé ? Aucun de mes élèves ne m'a vu mettre un coup de pied et tous mes élèves, ça va mettre les coups de pied. Alors, ils sont souples ou pas souples, peu importe. Un coup de pied dans les genoux, il n'y a pas besoin de souplesse. C'est une efficacité redoutable. J'ai un ami qui s'appelle Pierre Porto Carrero qui dit, mettre un coup de pied dans la tête de quelqu'un, c'est aussi stupide. Lui, il a dit ça. Il a mis le mot stupide. Moi, je dis, c'est aussi con que de mettre un coup de boule dans les genoux. Donc, la souplesse, c'est beau, c'est esthétique. Mais l'efficacité, elle est où ? Plus tu montes ta jambe haut, plus tu risques de glisser sur la jambe qui est restée par terre. Il ne faut pas l'intérêt. Moi, j'étais videur pendant 20 ans. Je n'ai jamais mis un coup de pied dans la tête de quelqu'un qui était debout. S'il est par terre, on peut avoir glissé sur une peau de banane. Ça peut arriver. Tu as regardé, en étant enfant, tu as beaucoup regardé les animaux. Tu as observé les animaux. Comment ça t'a aidé à construire ton style ? Parce qu'on le voit quand tu parles dans le corps d'acier d'une confrontation, tu reviens tout le temps aux affrontements des taureaux que tu as pu voir, des choses comme ça. Comment ça t'a aidé finalement à devenir un meilleur artiste martial ? La pratique des arts martiaux, si j'ai bien compris le film, les techniques sont toutes basées sur des bases de combats d'animaux. Par exemple, un yoko guéri, un coup de pied sur le côté, c'est une vache. On n'apprend pas aux vaches à faire un yoko guéri. Nous, les humains, il faut qu'on l'apprenne. Et encore, tout le monde n'y arrive pas. Tout ce qui va être avec les bras, c'est plutôt les kangourous. La boxe est à base des kangourous. Après, il y a les mouvements, les mouvements extérieurs, intérieurs. C'est d'autres mouvements. Plus on prend dans l'âge, plus on continue en pratiquer, plus on prend de la vitesse, plus on utilise son corps intelligent. Le corps est beaucoup plus intelligent que moi, par exemple. Mon corps est plus intelligent que moi. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que mon corps a plus de mémoire que mon intellect. D'accord. Je vais faire un mouvement par instinct, par réflexe, alors que s'il faut que je réfléchisse, j'ai pris la banane, la peau de banane et le bananier. Pour répéter des centaines de milliers de fois, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé, c'est ce que je continue à dire, alors qu'une compétition, on a touché le kimono, ça y est, on est champion du monde. On est champion du monde de quoi ? De toute façon, moi, je vois la réussite technique à travers ce que je faisais comme casse. Tu passes ceinture noire, premier dan, une planche. Une planche suspendue, attachée à une corde. Pas tenue. Évidemment. Tenue, c'est facile. Deuxième dan, deux planches. Troisième dan, trois planches. Quatrième dan, quatre planches. Quel type de planche ? Des planches en pin, de 40 sur 40. D'accord. Moi, le plus que j'ai cassé, c'est sept planches, à coup de tête. Accrocher une corde ? Non. Là, j'avais six personnes qui tenaient la planche. Parce qu'après, on casse des pains de glace, on casse, on casse, on casse, pour montrer la technique. Non, travaille tes techniques, et tu n'auras pas besoin de tricher. Tu casses des pains de glace, et tu mets un bout de ficelle dedans quand tu fais le pain de glace, la glace cassera. Quand tu veux casser des parpaings, tu les mets à tremper dans du Coca-Cola, c'est un vieux copain qui m'a expliqué ça, tu les mets à tremper 24 heures dans du Coca-Cola, tu sors la brique, et tu caches la brique, mais un monde de 5 ans la cassera. Le Coca-Cola a des... A des vertus qui sont pas bonnes pour la santé, mais pas bonnes pour la brique non plus. D'accord, donc il y a des astuces... Donc réussir à casser en trichant, c'est tricher. Donc un jour, ton élève, tes élèves le voient et l'apprennent. Je ne vois pas l'intérêt. Tu ne peux pas casser une brique, on a pu vivre sans casser de brique. Et si la technique est bonne, il ne faut pas en casser trop non plus, parce qu'après, on s'esquinte complètement les mains. Moi j'ai des cicatrices partout, quand j'ai cassé les bouteilles. Les cicatrices dans les mains, quand j'ai pété les bouteilles, quand je cassais les bouteilles, la bouteille me cassait dans la main. Alors je ne comprenais pas pourquoi, il y en avait, quand ils cassaient la bouteille, ils ne la tenaient pas, et la bouteille cassait net. Je me suis dit, putain, il est fort celui-là. Et en fait, on m'a expliqué comment il faisait, il prenait un bout de fil de fer, il le faisait chauffer à rouge sur le gaz, sur les flammes, il le remettait sur le goulot de la bouteille, ça s'arrêtait, et la partie qui était chaude avec le fil de fer, tu tapais dedans, et ça cassait net. Moi ça me cassait dans les mains, ça cassait partout. Ça n'a jamais cassé deux fois de la même manière. Alors eux, ils en mettaient une, deux, trois. Poum, 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 ça traversait tout. Au cinéma, je veux bien, je suis un ancien cascadeur, je veux bien qu'on triche au cinéma, qu'on prenne des bouteilles, en sucre, pour se les casser sur la tête. Mais pour de vrai, si on ne peut pas, on ne fait pas, c'est tout. Mentir, c'est se mentir à soi-même déjà. Alors il y en a qui peuvent vivre avec, c'est devenu une spécialité pour certains, de mentir. Oui, ça, il y en a beaucoup. Est-ce que dans l'idée de progresser, de toujours être en progression, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont très limitants, tu penses, au niveau des personnes qui viennent s'inscrire, qu'il y a un facteur qui reviendrait, qui fait qu'ils ne pourraient pas progresser ? Un facteur qui serait très limitant. Non, tout le monde progresse. Tout le monde progresse. La progression, elle est, ce que je dis souvent aux gens quand ils viennent prendre des renseignements, pour la pratique des arts martiaux, je pense que la première raison, pourquoi vous êtes venu faire, ou vous voulez faire des arts martiaux. Parce que vous avez vu un film, vous avez vu un film avec Vandamme à la télé ? Parce que vous avez un ami qui le fait ? Parce que vous avez un parent qui l'a fait ? Et qui s'est gaufré ? Et qui, quelque part, veut se reproduire à travers son fils, ou la pratique ? La deuxième raison, c'est parce que c'est juste à côté. Quelque part, instinctivement, si on choisit le mauvais preuve, les mauvaises raisons, en toutes choses, c'est pareil. On se gaufre. On ne se plantera pas le premier mois, le deuxième mois, un an, deux ans, trois ans, on mettra dix ans, mais on se rendra compte qu'au bout de dix ans, on n'a pas pris le bon chemin. Parce qu'on a choisi le mauvais preuve, pour des mauvaises raisons, pour des mauvais prétextes. Parce que c'est juste à côté. Je crois que certains ont un instinct, et l'autre n'ont pas. Si on choisit le mauvais preuve, on choisit le preuve parce qu'il est beau, qu'il a des cheveux longs, on n'y a pas chez moi. Si on choisit le preuve parce qu'il est vachement souple, c'est un faux problème. Tout le monde ne peut pas le souple, c'est un problème de morphologie. Tout le monde ne peut pas le souple. C'est impossible. Et si on n'est pas souple, qu'on force trop, plus tard, on se retrouve avec des prothèses de hanche. C'est un nombre de karatékas qui ont des prothèses de hanche, et qui étaient raides comme des bambous, au départ. Je ne sais pas s'il y a un bambou qui est raide, mais bon, peu importe. Et qui maintenant, ils ont 60, 65, 70 ans, prothèses depuis dix ans. Ils ont trop forcé. On est souple, c'est un problème d'orphologie. Moi, je n'étais pas très souple, je me suis mis à la danse classique. La souplesse se travaille intelligemment chez eux. En karaté, la souplesse, elle ne se travaillait pas vraiment intelligemment. Tu étais à ça du sol, on mettait une personne qui mettait un pied sur la jambe droite, un pied sur la jambe gauche, et tu descendais. Tu étais trois semaines sans venir t'entraîner, tu t'étais déchiré les adducteurs. C'était des anciennes méthodes. Alors, qu'il y ait eu une évolution positive dans ce domaine, soit, mais trop forcée, maintenant, on ne peut pas mettre un coup de pied. Celle s'est casée, disait, les pieds, du pied à la ceinture. De la ceinture à la tête, les bras, les coudes, les avant-bras, les poings, les mains ouvertes. J'ai l'habitude de dire, moi, quelqu'un qui ne bat les mains fermées, quelqu'un qui ne sait pas se battre. Maintenant, on le prend dans la tête, on a un chaos. Mais les mains ouvertes, c'est beaucoup plus dangereux. Et les techniques, il y a 3553 techniques dans le karaté. C'est précis. Qui sur le karaté, c'est précis. Mais il y a à peu près 20 variantes par technique de base. C'est-à-dire, chaque mouvement a 20 variantes. Ce qui inclut le judo, l'aïkido. On a inventé, ils ont inventé les malades d'esprit, les faibles d'esprit, qui ont inventé des techniques. Mais tout a été inventé. Ça veut dire que les autres, ils n'étaient pas stupides non plus. C'est Armand Vallée, le fondateur de notre école, qui a tendance à dire, si tu penses avoir inventé quelque chose, tu te trompes. Parce que, si c'était bien, ça aurait déjà été inventé. Je ne le connais pas, mais j'aimerais le rencontrer. Mais je te le présenterai à l'occasion. Moi, je trouve très intelligents ceux qui sont de mon avis. Ce n'est pas de moi, c'est Henri Play. C'est Henri Play qui avait dit, je trouve toujours plus intelligents ceux qui sont de mon avis. Ce n'est pas de moi. Quel est l'exercice physique que tu voudrais voir fait plus souvent dans les dojos et que tu vois qu'il n'est pas fait ? Le salut. Le salut, tu trouves qu'il est oublié ? Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. En karaté ? En karaté, maintenant, ils saluent debout. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire non plus. Même dans les films, ils saluent les jambes écartées. Ils a guéri entre les deux jambes, ça règle tout. Serre les jambes. Mets bien tes mains longs du corps. Quand tu salues, c'est un dégagement. Sur une saisie, tu salues, tu mets un coup de tête en même temps. Dans les dojos, il n'y a plus la notion du salut. Quand tu es en 16A, tu salues, tu mets ta main gauche parce que tu peux dégainer. Tu mets ta main droite, tu salues, tu ne baisses pas les yeux. Si tu baisses les yeux, c'est que tu es assez loin de ton sensei. Si tu es tout près de lui et que tu ne baisses pas les yeux, tu l'insultes. Mais si tu baisses les yeux, c'est que tu es stupide. Il faut choisir alors. Non ? Tu es choisi, tu prends une distance. Comme ça, tu baisses les yeux, tu ne risques pas. Tu ne dois pas faire confiance. Donc, si tu baisses les yeux, c'est que tu lui fais confiance et tu es stupide. Tu prends une clave derrière la tête. Si tu le regardes, c'est que tu te méfies, tu l'insultes. Quand tu rentres dans un dojo, tu mets tes chaussures prêtes à partir. Et trois quarts, ils mettent les chaussures. S'il faut partir vite, c'est comment ? Le temps que tu rentres tes chaussures, tu es mort. Avant de conclure cette interview, je voudrais proposer à Jean-Pierre Leloup, vous avez peut-être entendu rigoler tout à l'heure, qui est là avec nous. Je vais le proposer de nous rejoindre et de parler brièvement avec nous de Jean-Pierre Leloup. Donc, Jean-Pierre, tu connais Jean-Pierre Leloup depuis un certain temps. Maintenant, ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Sans se connaître très bien, ça fait 40 ans. Après, par l'intermédiaire de Roland Maroto, qui était notre professeur d'Aïkido commun. D'accord. Et après, j'ai perdu de vue Jean-Pierre et je l'ai retrouvé grâce à un film qui s'appelait Le Maître et le Bâtard. Très bon documentaire. Très bon documentaire et qui m'a servi parce qu'à l'époque, j'étais enseignant. Donc, j'ai fait venir Jean-Pierre dans mon école à Auxerre en présentant en première partie le film et ensuite, tant que Jean-Pierre a répondu aux questions des élèves et a fait une petite conférence qui était très, très appréciée. Et justement, moi, ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce qu'un élève, peu importe finalement, qu'il soit d'arts martiaux ou qu'il soit quelqu'un qui ait tout simplement envie d'apprendre, peut tirer d'une rencontre avec Jean-Pierre ? Alors, c'était tout simple. C'est parti d'un constat. C'est qu'en tant qu'enseignant, j'enseignais le référentiel. Je devais me tenir au référentiel, mais ça, ça me génie aux entournures parce que je disais à chaque fois mes élèves, vous allez tous avoir le diplôme, ou à peu près, mais ce qui va faire la différence, c'est ce que vous avez dans le ventre. Et ça, moi, je n'avais pas la qualification nécessaire et n'a pas le recul nécessaire et l'histoire nécessaire pour servir d'exemple aux élèves. Donc, j'ai fait venir des intervenants, dont Jean-Pierre Vigneault qui a particulièrement bien marqué les élèves. C'est vraiment bien. Pour parler du dépassement de soi, du dépassement de ses peurs, pour pouvoir aller plus loin. Et ça a servi. Et ça a servi. Ça a servi, c'est clair. C'est ça qui est magnifique. Jean-Pierre, Jean-Pierre Vigneault, du coup, parce qu'il y a deux Jean-Pierre, ce n'est pas évident, tu as cette passion de transmission, d'aider les autres. Ça t'est venu comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai toujours eu envie d'apprendre aux autres ce que d'autres avaient eu la passion de m'apprendre. Mais est-ce que c'est le prof qui est le prof des élèves ou est-ce que ce sont les élèves qui deviennent le prof du prof ? C'est-à-dire que tu apprends plus en enseignant ? Vous avez dit personne devant vous, elles n'ont pas la même culture, elles n'ont pas la même éducation, elles n'ont pas les mêmes origines, elles n'ont pas le même groupe sanguin qui n'a rien à voir, mais vous devez vous mettre à la portée des dix que vous avez en face de vous. Un gros, un maigre, une grande, une petite, parce que c'est aussi bien chez les enfants que chez les adultes mais chez les femmes que chez les garçons. On a l'habitude de dire, on avait l'habitude de dire, pas de politique, pas de religion. On n'aborde jamais ces sujets-là parce que c'est toujours des sujets, même dans les familles, ils arrivent même à s'engueuler. Moi, je ne discute jamais ni politique ni religion. Je suis marié avec une femme qui est laotienne, elle vote ce qu'elle veut, elle pratique sa religion ce qu'elle veut, elle pratique le sport qu'elle veut et je n'ai pas à m'inclure dedans. Si elle me demande un conseil, je lui donnerai mon avis. Si elle ne me demande pas, je n'y donnerai pas. L'autre jour, elle s'est rendue compte qu'en vélo, elle avait du mal à monter les côtes. Alors, je lui ai simplement dit, est-ce que tu tires sur le guidon quand tu montes une côte avec tes bras ? Elle me dit non, tire un peu sur le guidon. Donc, elle est revenue, elle me dit, c'est plus facile à monter la côte. J'ai eu fait, à une époque, un peu de vélo. Beaucoup de vélo, même. Ça fait longtemps. Au cerf. Il y a prescription. On va y revenir sur une prochaine interview. Ça, ça fait faire partie de la quatrième qui est sur la préparation physique parce que tu es quelqu'un qui se maintient bien en France encore en la vie. Je voudrais revenir sur la question que tu as posée. Est-ce que les élèves apportent également quelque chose ? Oui. Et, de mon espérance d'enseignant, je dirais que c'est sûr parce que quand j'ai fait venir ces gens-pierres pour parler du développement, enfin, du dépassement de ses peurs et du dépassement de soi-même, grâce aux élèves, ça m'a aussi servi à moi-même. ça m'a aussi servi notamment quand j'ai écrit le livre, j'ai aussi beaucoup appris et quand on dit construire sa légende qui est le titre du livre, ça m'a fait beaucoup réfléchir à mes rêves de jeunesse et j'avais deux rêves de jeunesse, c'était le Japon et les animaux d'Afrique noire. et maintenant j'enseigne au Japon et j'organise également, c'est mon métier principal, des safaris et l'ascension du Kilimanjaro. Donc, grâce à cette réflexion que j'ai eue en écrivant ce livre et en suivant un peu la vie de Jean-Pierre, je me suis aperçu qu'à n'importe quel âge on peut construire sa légende. Je l'expire en moi-même. C'est vraiment fabuleux comme message, merci. Bien sûr, on mettra en lien également ton site pour pouvoir te rejoindre et faire avec toi l'expérience du Kilimanjaro. Le livre, bien sûr, à acheter, on le mettra en lien. Mais je vous invite à aller voir d'un peu plus près le travail de Jean-Pierre Leloup également qui est fascinant. Et il a repris, alors en espérant qu'il n'y ait pas de reconfinement, mais il reprend les voyages et on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Abonnez-vous et partagez pour toucher un maximum de personnes. Merci beaucoup à vous deux. Tchou bye ! Merci d'avoir écouté Causerie d'Experts, votre podcast proposé par le blog Corée Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite. Tchou bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada